Vos deux centres de rénovation au Marrois de Newport-et-Lens-à-Beau-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui en entrevue, je reçois Diane Leboutillier qui est ministre du Revenu national et également notre députée fédérale. Bonjour. Bonjour. On sait que votre métier est maintenant rodé, on pourrait dire. Ça fait un certain temps que vous êtes à Ottawa. Aujourd'hui, j'aimerais m'intéresser à vous avant de parler des dossiers régionaux. Donc, on va parler un peu de à quoi ressemble la vie de la ministre du Revenu national. Comment ça se passe tout d'abord, je veux dire, travailler dans un comté qui est extrêmement éloigné d'Ottawa, les voyages, les allers-retours, ça ressemble à quoi ça dans un mois, disons? Oui. Mais Ariane, on peut s'appeler par nos noms, hein? On est chez nous d'abord. Ça me fait du bien. Vous de revenir chez nous, ça me fait du bien pour ça. Je te dirais que déjà, c'est compliqué pour moi de pouvoir revenir dans le comté. Pour moi, c'est certain que si je n'ai pas au moins cinq jours où le Parlement ne siège pas, si je n'ai pas cinq jours, je ne peux pas revenir dans le comté. Donc, moi, j'étais partie depuis un mois parce que le Parlement a commencé à siéger le 30, je pense que c'est le 30 janvier. Mais auparavant, j'avais fait les trois semaines d'immersion en anglais. Ça fait que si je te mets ces quatre semaines-là que les trois autres semaines, ça faisait sept semaines que j'étais à Ottawa. Comment j'organise mon temps quand je suis à Ottawa? J'ai un appartement que j'ai loué. Et je dirais qu'en principe, moi, je me lève vers 4h, 4h30 le matin. Et la première chose que je fais, c'est que je prends connaissance de tous les médias. Donc, qu'est-ce qui est sorti comme nouvelles pendant la soirée? Quelles vont être les nouvelles du jour? Parce que souvent, au niveau des médias, les questions qu'on va se faire poser par des journalistes, ça a souvent un rapport direct avec ce qui est sorti dans les médias au courant de la journée. Puis, vers 7h, 7h30, je quitte l'appartement. Puis là, dépendamment des journées, parce qu'on a un horaire où on a des activités qui reviennent à tous les jours dans la semaine, on a le même genre d'activités. Je te dirais que mon avant-midi la plus tranquille, c'est souvent le lundi matin. Mais ça me permet, le lundi matin, de commencer avec une rencontre téléphonique avec les gens qui travaillent avec moi dans le comté. Donc, on fait appel conférence avec les îles de la Madeleine, le bureau de Grande-Rivière, puis le bureau de Sainte-Anne-des-Monts pour se mettre au courant des enjeux, ce qui s'est passé pendant la semaine, quels sont les dossiers sur lesquels on est en train de travailler. Puis, heureusement, j'ai une équipe qui est extraordinaire, parce que ça, c'est un défi majeur quand tu es à l'extérieur, de pouvoir travailler, de vraiment rester connectée. Puis, moi, c'est important de garder mes liens aussi avec les gens dans le milieu. Ça fait que le lundi matin, on a une rencontre d'équipe avec le comté. Ça dure environ une heure, une heure et quart. Après ça, j'ai une équipe avec le cabinet, parce que je suis… puis ça, c'est vraiment à titre de ministre du Revenu national. Ça fait que j'ai le comté comme députée, mais le cabinet à titre de ministre. Ça fait que là, on a nos rencontres au ministère. J'ai des rencontres avec le commissaire, parce qu'on est une agence. Donc, au lieu d'être un sous-ministre, c'est un commissaire. Et là aussi, ce sont… on va travailler sur les enjeux. Quels sont les enjeux au niveau de l'agence, les dossiers, les dossiers qu'on va traiter de façon particulière. Après, j'ai reçu une lettre de mandat de la part du premier ministre. Donc, on s'assure de répondre aux obligations des lettres de mandat, mais il y a toujours des choses qui se rajoutent dans la semaine. Ça fait qu'on suit les différents dossiers. Puis, l'agence du revenu, en période d'impôt, on parle de 46 000 employés. C'est des bureaux à travers tout le Canada. Puis, c'est pas seulement… Souvent, on est porté à penser que l'agence du revenu, c'est l'impôt, mais c'est pas seulement l'impôt. L'impôt, c'est une grosse partie, mais on a aussi l'aide puis le soutien aux entreprises. Ça peut paraître particulier. On est en recherche et développement. On va parler d'économie clandestine. On va parler… Il y a eu… On en a entendu parler l'automne passé. Il y a eu des problématiques aussi quand on regarde les maisons à Toronto, à Vancouver, où les prix des maisons montent en flèche. Ça fait qu'il y a des équipes sur le terrain, des inspecteurs. On parle d'évasion fiscale. Ça fait que c'est beaucoup de dossiers pour lesquels il faut se tenir au courant. Puis, donner aussi les orientations, les communautés autochtones. Ça fait que… Puis, on travaille aussi avec nos partenaires. Puis, je rencontre beaucoup de partenaires, des gens de la petite et moyenne entreprise qui viennent me parler des défis par rapport aux revenus, puis comment on pourrait simplifier, puis les services. Puis, en après-midi, on a toujours la préparation pour la période de questions. La période de questions que les gens peuvent suivre à la télévision, là, sur le site du CEPAC. CEPAC. Et on a… Puis, souvent, en soirée, il y a aussi… Je fais partie du caucus rural. Ça fait que des députés sur l'ensemble du Canada qui demeurent dans des régions rurales. On se rend compte pour parler des enjeux, puis des représentations qu'on veut faire auprès du gouvernement. Ça fait qu'il y a différents… Puis, il y a différents comités aussi sur lesquels j'assiste en tant que ministre. Donc, on va parler des comités en innovation. J'ai un comité qui… Le Canada dans le monde. Ça fait que… Les journées sont chargées. Oui, ça commence tôt, ça finit tard, si j'ai bien compris. Ça finit tard. En principe, je dirais, là, je suis… Quand je reviens chez moi, là, c'est souvent le soir vers 8h, 8h30, des fois 9h. Ça fait que c'est des longues… C'est des longues journées. Oui, des journées très remplies. On disait que ça prend plusieurs jours de disponibilité pour pouvoir revenir dans le comté. Ça fait quand même peut-être un voyage par mois ou par mois et demi. De quelle façon est-ce que vous voyagez? Est-ce que vous prenez l'avion, la voiture? Comment ça se fait, ces voyages-là? Vraiment, ça se fait par avion. Moi, c'est le moyen que je peux utiliser parce que la voiture, on parle d'environ 16h, 16h de route. Moi, c'est impensable. Puis les gens, on n'a pas de… Aussitôt qu'on sort d'Ottawa, il n'y a pas de chauffeur, il n'y a pas de garde du corps au fédéral. Ça fait que moi, de prendre la voiture pour en aller puis un retour, on oublie ça. Ça fait que moi, c'est l'avion, toujours avec ce que ça peut entraîner comme conséquence. C'est-à-dire des annulations de vol. Oui, puis si l'avion peut atterrir, si on atterrit à la bonne place, puis des fois, si les bagages arrivent, parce que des fois, les bagages n'arrivent pas, ça fait qu'il y a toujours un stress qui est associé à l'avion. Parce que quand je m'en viens chez nous, c'est important aussi. Mon horaire est vraiment booké, les gens qui travaillent avec moi. Puis il y a des gens qui veulent me rencontrer. Puis c'est sûr que je sais très bien que si l'avion n'atterrit pas, ça vient de tout chambouler, tout chambouler l'horaire. Puis quand j'arrive, moi, j'ai hâte d'arriver. Moi, j'ai hâte d'être chez nous. J'ai hâte d'aller à l'épicerie puis de rencontrer le monde. Puis c'est… Puis le monde… Ça fait du bien. Oh mon Dieu, moi, ça me fait du bien. Ça fait du bien à ma santé mentale. Puis je suis contente quand les gens… Parce qu'au début, les gens, des fois, ils ne savaient pas comment m'appeler. Tu sais, là, vous, tu, Madame la ministre, j'ai dit, écoutez, moi, quand je suis chez nous, là, vous m'appelez Diane. C'est toujours mon nom. Ça reste mon nom. C'est chez nous. Puis c'est important. Puis c'est important pour moi que les gens, là, on est accessibles. Puis c'est ce que je leur dis aussi quand on est en ville. D'écouter être députée puis ministre en ville puis être députée puis ministre en région, c'est complètement une autre dynamique. Puis j'ai dit, moi, je ne peux pas me cacher, là, tu sais. Ça fait qu'on va à l'épicerie puis on va à la poste puis on va marcher puis on rencontre les gens. Puis c'est… Ça fait… Puis ils nous posent des questions puis c'est correct de même. Oui, absolument. Bien, ça fait partie de la vie en région aussi. Ah oui, ah oui. Puis de voir les grands espaces puis la mer, là, c'est… J'avais comme… Quand j'étais arrivée la semaine passée, là, ça faisait une semaine, je savais, là, la mer me manquait, là. Ça fait que les Gaspésiens, là, on est de même, là, tu sais, là, c'est… Ça fait que là, je sors sur ma galerie, là, puis là, je respire, puis c'est beau. C'est beau, genou. Vous avez appris l'anglais. Oui. Bien, en fait, c'est un apprentissage qui se poursuit, j'imagine. Oui. Comment ça se passe, cet apprentissage-là? Ça a été… Moi, ça a été mon défi quand je suis arrivée à Ottawa parce qu'effectivement, moi, j'avais suivi les cours d'anglais, là, quand j'étais au secondaire. Ça fait que ça commençait à faire pas mal longtemps, puis j'ai jamais eu vraiment besoin de parler anglais lorsque je travaillais au… comme travailleuse sociale au CLSC. Fait que quand je suis arrivée à Ottawa, j'ai commencé tout de suite à suivre des cours d'anglais. J'avais de un à deux cours d'anglais par semaine. Ça fait qu'un cours d'anglais, c'est une heure et demie. Fait que ça pouvait aller, là, jusqu'à trois heures. Je vais écouter la télévision en anglais, je vais… les nouvelles, je vais essayer de lire en anglais. Mes collègues, j'ai des collègues aussi qui sont anglophones. Fait que c'est complètement un monde nouveau, hein. C'est… puis ce que j'essayais de faire, moi, j'essayais de traduire au mot à mot. Ça fait que quand les gens me parlent en anglais, bien, moi, là, j'étais au début, encore au début de la conversation, à essayer de traduire dans ma tête. Puis là, la conversation a été rendue sur autre chose, là. Pas facile de suivre, hein. Non, non, c'était vraiment pas facile. Mais on a des traducteurs aussi, c'est… Mais je me suis rendue compte que mon oreille, mon oreille s'est faite à l'anglais. Et pour moi, 2017, c'était… c'était important. Mon défi personnel, c'était vraiment, là, de… On avait fait une première année, les bureaux étaient installés. J'ai, comme, pris connaissance plus au niveau du ministère. Fait que là, moi, mon défi, c'est vraiment l'anglais. Je me suis dit ça en 2000… pour 2017. Fait que j'ai décidé d'aller suivre des cours d'immersion en anglais. Ça, c'est passé à quel endroit? À Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Puis, moi, je trouve que c'était bien. On est dans… on demeure dans les maritimes. Ça ressemble… ça ressemble un petit peu à Gaspésie. Ça fait pas trop, pour moi, là, pas trop… pas trop dépaysé. Puis, mais c'est anglais, c'est 7 jours par semaine, 24 heures sur 24. Et, moi, l'obligation qu'on a quand on va à Fredericton, c'est qu'on demeure dans des familles. Fait qu'on demeure en famille d'accueil. Donc, en immersion totale. Immersion totale. Fait que j'étais dans une famille. C'était un couple qui m'hébergeait. Le monsieur était retraité. Madame travaillait comme directrice dans un salon funéraire. Puis, moi, j'avais ma chambre. Eux autres avaient un appartement. Puis, moi, j'avais ma chambre. Puis, tu vis avec… tu viens avec la famille. Puis, on se partage la salle de bain. Puis, euh… Puis, comment ça s'est passé? Est-ce que ça… est-ce que ça vous a aidé à cheminer dans la langue? Oui, ça m'a aidé à cheminer dans la langue. Parce que les personnes qui suivaient le cours avec moi, les gens pensent des fois, c'est juste des députés ou c'est juste… Non, les gens qui étaient avec moi, on avait… Il y avait plusieurs Québécois. Il y avait un jeune de 25 ans qui, lui, reprenait la compagnie de son père, qui voulait parfaire son anglais. Fait qu'on avait… on avait une personne qui arrivait de la Colombie pour son travail. Il avait besoin de parfaire son anglais aussi. Donc, on est tous des gens qui commencent en anglais. Mais les professeurs nous parlent juste en anglais. On doit juste parler en anglais dans les cours. On a des activités en anglais. Il fallait aller au centre de chant en anglais, au restaurant, vivre le quotidien. Tu avais même accordé votre première entrevue en anglais à Amédia. Comment ça s'est passé? Non, mais j'étais assez scénère, là. Mais j'étais fière de moi. J'étais fière de moi. Puis je l'ai faite avec beaucoup d'humilité, parce que je sais que je ne suis pas bilingue. Ce n'est pas facile d'apprendre une nouvelle langue, surtout à mon âge, parce que je ne suis pas jeune non plus. Puis je l'ai faite, je me suis prêtée avec plaisir à l'exercice. Puis j'ai fait du mieux que j'ai pu. Ça fait que j'étais très... Puis j'étais fière de moi, au moins de comprendre les questions. Ça fait que c'est ce que ça a fait le cours. J'ai arrêté d'essayer de traduire au mot à mot. Je suis capable de comprendre le sens de ce qu'on me dit et de pouvoir répondre. Je ne pourrais pas faire une entrevue en anglais à titre de ministre du Revenu national, parce que c'est tellement pointu comme information. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Puis c'est ce que je disais un petit peu aussi à l'entrevue que j'ai faite en anglais. Si je fais une erreur, ils vont la repasser en boucle et en boucle. Donc, je préfère faire mes entrevues comme ministre et les faire en français. Mais pouvoir comprendre l'anglais, c'est là qu'il y a l'utilité des cours, surtout, j'imagine. Oui, effectivement. Puis d'avoir aussi... de pouvoir mieux utiliser mes temps de verbe parce qu'il y a de la grammaire aussi. Puis le cours fait que tu développes aussi une meilleure confiance en toi. Là, pour le reste de l'année, je continue mes cours d'anglais, je continue de faire des exercices parce que mon professeur à Ottawa, j'ai des devoirs à faire. Je suis encore à l'école. Puis là, j'augmente mon vocabulaire. Mais aussi, c'est intéressant parce que ça facilite aussi mon travail puis le dialogue aussi avec mes partenaires. Puis j'ai des collègues qui, elles, travaillent le français, qui sont allées en immersion en français. Puis mes collègues me parlent en français. Moi, je réponds en anglais. Ça fait qu'on continue de parfaire notre éducation. Ah bien, c'est vraiment intéressant. Merci de nous avoir partagé ces tranches de vie-là. Maintenant, on va parler du dossier de la région aussi. Vous aimeriez nous entretenir sur l'enjeu démographique en Gaspésie? Oui, oui, parce que je prenais connaissance. Mais j'avais réalisé aussi lors de la campagne électorale qu'on avait que, oui, on avait un enjeu démographique, mais je ne pensais pas que c'était aussi intense au niveau de la Gaspésie. Parce qu'on vous entendait déjà en parler. Oui, oui. Mais là, il y a eu une prise de conscience supplémentaire. Je vous dirais supplémentaire. Surtout, on a sorti des statistiques dernièrement où on disait qu'il continuait d'avoir une décroissance au niveau de la Gaspésie, au niveau démographique. On sait que la population vieillit. On a des entrepreneurs aussi qui sont prêts comme à passer le flambeau, qui ne trouvent pas de repreneurs. On a aussi dans nos industries et nos entreprises. Puis moi, cette année, c'est vraiment dans le secteur des pêches. On a dit, écoutez, là, on a besoin d'avoir de la main-d'oeuvre et on a besoin d'avoir des travailleurs immigrants. Puis pour moi, le secteur des pêches, c'est un secteur qui est important. Puis on a souvent dévalorisé le secteur des pêches. À l'époque où on disait, bien, écoutez, si, tu sais, on disait, là, si tu n'étais pas bon à l'école, tu allais travailler dans les pêches, mais c'est plus ça aujourd'hui. C'est un secteur qui, c'est vraiment là, puis on en a besoin. Puis moi, je suis fière du secteur des pêches, fière des gens qui travaillent dans l'agroalimentaire, parce que c'est ça, les pêches aussi, c'est que ça permet de nourrir ta population. Puis on ne peut pas nous enlever ça. Il n'y a personne qui peut déplacer la mer, puis le golfe. Donc, on a besoin d'avoir des gens qui travaillent. On parle cette année d'augmentation de quotas au niveau de la pêche. Puis il y a toujours bien des limites aussi à faire travailler des heures à des gens dans des entreprises. À un moment donné, puis on va sûrement avoir besoin de... On a besoin de main-d'oeuvre. On a besoin de... On a besoin de main-d'oeuvre qualifiée. On regarde juste LM Wind Power. Moi, j'étais à Gatineau. J'ouvre la télévision, puis je vois des annonces à télévision où on embauche à Gaspé, là. Puis j'étais à Gatineau, là. Je vous dirais que la première fois que c'est arrivé, j'ai eu comme un choc. J'ai dit, ben voyons, tu sais. Mais effectivement, on me disait, écoutez, on est en pénurie de main-d'oeuvre. Puis des entreprises qui sont prêtes à former leurs gens, mais aussi des entreprises qu'on se doit de conserver. Donc... Puis moi, ce que je veux... Donc, il faudrait des nouveaux arrivants dans la région? Nous, ça nous prend des nouveaux arrivants. Puis j'entends des discours, je vous dirais, puis encore, là, cette semaine, des discours, moi, qui me... Ça me fait mal, là. Ça me fait mal au cœur. Ou il y a des gens qui sont réfractaires aux nouveaux arrivants. Mais je pense que les gens ne sont pas nécessairement conscients du problème du vieillissement de la population puis de ce que ça occasionne. Parce que souvent, on va vivre le quotidien puis on ne voit pas nécessairement, là, tout ce qui se passe. mais quand tu vas pousser plus loin, si on veut garder nos écoles, si on veut garder nos institutions financières, si on veut garder nos épiceries, si on veut garder... Bien, ça nous prend du monde. Puis ça nous prend des familles. Puis moi, c'est ce que j'aimerais, qu'il s'installe des familles. Pas des gens qui viennent puis qui repartent. C'est parce qu'on veut garder l'argent ici puis on veut développer ici. Puis on veut développer nos secteurs qui sont saisonniers. Autant en tourisme, l'été passé, il y avait des problèmes. On avait des problèmes à percer. Puis dans différentes entreprises touristiques où on ne trouvait pas de gens pour... Puis de tous les métiers, là, c'est... Est-ce qu'il y a une solution à ça? Bien, la solution, c'est l'immigration. Fait que comment ça fonctionne, c'est qu'au Canada, le Canada, nous, on donne... Le Canada donne les autorisations, accueille tous les immigrants pour le Canada. Et dans les immigrants qu'on reçoit au Canada, il y a une entente avec le Québec où le Québec choisit, dans les immigrants qui sont reçus, choisit les gens qui viennent demeurer ou qui vont rentrer au Québec. Je peux vous dire qu'il y a du travail qui se fait avec les députés au fédéral qui sont au Québec et les ministres aussi, où on dit qu'on a besoin d'avoir dans des régions... Oui, on a besoin des gens avec de la formation, mais on a aussi besoin de gens qui sont capables de travailler dans des usines. Des gens qui... Puis qui vont venir s'installer avec leur famille puis qui vont venir probablement... Qui pourraient acheter des maisons, qui pourraient... Puis qui vont aider à occuper le territoire et à revitaliser nos milieux. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait pour la Gaspésie présentement? Il y a du travail qui se fait, je vous dirais, de sensibilisation actuellement auprès du gouvernement provincial. Et c'est un travail vraiment de collaboration fédérale et provinciale. Et selon moi, le gouvernement provincial est très sensibilisé à ça, à ce qui se passe actuellement, à la réalité des régions. Et apparemment qu'on devrait entendre sous peu des orientations du gouvernement provincial. Vous comprendrez que c'est pour moi qu'ils vont faire les annonces pour le gouvernement provincial. Non, non, certainement. Mais je veux que les gens soient assurés qu'on travaille... C'est un travail de collaboration. C'est qu'on travaille ensemble. Parfait. Maintenant, on va parler de créneaux qui sont un peu plus près de... En fait, de votre rôle de ministre du Revenu national. C'est bientôt la saison des impôts. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est une saison... D'ailleurs, ça va... Ça commence, là, dans les... Dans les jours, là. On est dedans. On est vraiment, là, dans la saison des impôts. Moi, c'est... Puis c'est vraiment important que les gens... Un, qu'on fasse attention parce que souvent, la saison des impôts, c'est une saison où il y a beaucoup de fraude qui se fait. Donc, j'avise les gens, jamais l'Agence du Revenu contacte les gens par téléphone. Fait que si vous recevez des téléphones à la maison de gens qui se font passer comme des travailleurs de l'Agence du Revenu du Canada puis qui vous demandent des numéros de carte de crédit ou qui vous demandent « Ça marche pas de même. » Vous raccrochez la ligne puis appelez la Société du Québec. C'est « L'Agence du Revenu envoie du courrier postal. Vous allez recevoir quelque chose par la poste. » C'est la période des impôts. C'est important de remplir son rapport d'impôts. Puis c'est important. Pourquoi? Parce que quand on remplit son rapport d'impôts, on a droit au crédit d'impôts. On a droit d'avoir... de pouvoir recevoir l'allocation canadienne aux enfants. On a droit de recevoir du supplément du revenu garanti. Ça fait tout ça puis tous les programmes et tous les crédits puis les programmes particuliers, les gens peuvent les recevoir seulement s'ils ont rempli puis ils ont fait leur rapport d'impôts. Il faut être à jour alors. C'est ça. Il faut être à jour. Moi, l'objectif, c'est pas de pénaliser les gens parce qu'il y a des gens qui vont... C'est quand même... Puis je pensais pas, moi, que ça se faisait. On a des gens qui vont arriver à la retraite et vont dire, « Moi, j'ai fini de travailler, j'ai plus besoin de remplir d'un rapport d'impôts. » Fait qu'il faut toujours faire son rapport d'impôts à tous les ans. Puis c'est vraiment dans le but de pouvoir avoir accès à tous les programmes particuliers qui vont aider les gens puis qui vont aider les familles. Maintenant, il y a un autre sujet qui vous préoccupe, c'est l'économie clandestine. Oui. Ça, c'est tout ce qui se paye en tout de la table, en Gaspésie. Est-ce qu'il y a raison de s'inquiéter? Je vous dirais qu'il y a un comité particulier à l'agence qui a été mise en place, qui est justement sur l'économie clandestine. Et c'est une préoccupation sur l'ensemble du Canada. Donc, chez nous, la Gaspésie y compris. Puis c'est tellement particulier en Gaspésie, moi, à mon bureau, je reçois des gens, je reçois des personnes qui disent, « Nous autres, là, on paye nos impôts. » Puis on sait que le voisin à côté, il fait du travail au noir. Ça fait qu'il y a des déclarations qui se font. Il y a des dossiers qui me sont apportés. Il y a des... Puis dans tous les secteurs d'activité, dans tous les secteurs d'activité, là, ça fait que... Je ne les nommerai pas, mais tous les secteurs d'activité, là, il y a du travail au noir. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir le travail au noir? Bien, pour un... Moi, là, si tout le monde... Si tout le monde payait ses impôts, je suis convaincue qu'on paierait... Tout le monde, on paierait moins d'impôts. Ça fait que ça, ça aiderait. Puis les gens, souvent, ont l'impression qu'on leur enlève quelque chose, mais ce que je tiens à dire, c'est que souvent, quand on paye des impôts, ça nous est retourné. Si on a des services en santé, si on a des services d'éducation, si on a des infrastructures, penser à tout ce qu'on veut parce qu'on en veut des services, bien, c'est... C'est l'argent qu'on paye en impôts qui est retourné dans le milieu, qui est retourné dans les différents paliers de gouvernement. Donc, c'est important, là, d'y penser à ça. Puis il y a aussi une ligne. On peut aller sur le site de l'Agence du revenu du Canada. Puis il y a un numéro sans frais où les gens peuvent déclarer s'ils doutent que quelqu'un a fait du travail au noir. Et les gens vont faire des déclarations puis les déclarations demeurent confidentielles. Et je peux vous dire qu'il y a même des gens qui m'ont appelé pour me dire « Diane, si on appelle à l'Agence du revenu pour déclarer quelqu'un qui fait du travail au noir, est-ce que ça va te nuire à titre de député? » Non, ça ne m'aura pas. Si vous avez des déclarations à faire, faites-le. C'est important parce qu'on le dit, chacun doit payer sa juste part. Puis pour moi, ça, c'est important. Fait que, puis comme je le dis, si tout le monde payait ses impôts, probablement qu'on en paierait moins. Puis c'est sûr que peut-être qu'on aurait plus de services aussi. Possiblement, oui. Donc, pour savoir si quelqu'un, par exemple, travaille au noir, quels sont les signes? Pour savoir, est-ce que je viens d'encourager quelqu'un qui travaille au noir? Bien, écoutez, premièrement, on le sait, tout le monde, on le sait. Les gens vont dire « Bien, regarde, j'ai payé quelqu'un, mais je n'ai pas demandé de reçu. » Ça fait que la meilleure chose à faire, c'est de demander un reçu. On sait que les gens peuvent gagner 30 000 $ par année sans avoir à déclarer. Ça fait que... Mais ça, c'est important, là, mais de demander des reçus. Oui, absolument. C'est la meilleure façon de faire. Puis en même temps, c'est que ça nous protège. Parce que quand on demande un reçu, si jamais il y a un problème, on est capable de revenir sur la personne puis dire « Écoutez, là, vous m'avez donné le service, puis ça n'a pas fonctionné. » Mais si c'est du tour de table, tu n'as plus aucun recours légal. Ça fait que c'est important, là, de... Par exemple, on va donner un exemple concret. Je veux faire dénager mon entrée. Bon, le dénageur me fait un devis verbal. On le paye pour la saison. Il ne vient plus. Si on n'a pas de reçus, si on n'a pas de factures, à ce moment-là, il n'y a pas moyen de réclamer quoi que ce soit. Non, c'est la parole d'un contre... C'est la parole d'un contre la parole de l'autre. Tandis que quand les choses sont faites dans les règles de l'art, tout le monde est protégé. Ça fait que comme ça, il n'y a pas de... Il n'y en aura pas de problème. Donc, finalement, ce que vous faites, c'est que vous encouragez les gens à valoriser le travail déclaré et aussi à dénoncer les cas de travail au noir. Exactement. À dénoncer les cas de travail au noir. C'est vraiment dans le but de se protéger. Puis, comme je l'ai dit, tout le monde paie sa juste part. Ça fait que la personne qui, elle, paie ses impôts, fait les choses correctement, je peux très bien comprendre que ça peut être très frustrant et très frustrant de dire « Écoute, il ne se passe rien. » Puis, on ne peut pas demander juste au gouvernement non plus, dire « Bien là, nous autres, on ne déclarera pas. » Puis, le gouvernement, c'est à eux autres, là, à enquêter. Bien là, on ne peut pas se mettre à enquêter sur tout le monde non plus. Sinon, vous pensez le personnel qu'il faudrait embaucher. Fait que je pense, pour moi, c'est une responsabilité de chacun de pouvoir déclarer puis de faire sa part pour le milieu. Très bien. Maintenant, vous aviez un mot à nous dire concernant les projets de Développement économique Canada. Oui. Développement économique Canada, on a des partenaires qui sont privilégiés, là, pour nous, dans la région, au niveau du fédéral. On a les SADC, qui travaillent, là, à l'aide aux entreprises. Et on a aussi Développement économique Canada. Puis, on a... Si on regarde dans la MRC du Rocher-Percé, dans les gros projets où Développement économique Canada s'est impliqué, on regarde à Percé, on pense... on pense... au géoparc, on... Développement économique Canada, aussi, va s'impliquer dans le... la promenade. On pense au circuit Nova Lumina, on pense des... des projets aussi au niveau des... tous les projets d'infrastructures touristiques. Ça devient important. Puis, ils font aussi de l'aide aux entreprises. Des fois, je vais entendre les gens qui vont dire « Oui, mais nous autres, dans telle municipalité, eux ont eu de l'argent, puis là, nous autres, on n'en a pas eu. » C'est important de présenter des projets. Puis, quand les gens ont des idées de projets, puis veulent avancer dans des projets, ils peuvent aussi appeler à Développement économique Canada. Ils sont à Gaspé, puis ils vont leur offrir du support, ils vont les orienter. Ça fait de ne pas se gêner. Puis, je suis contente de pouvoir dire aussi qu'on est le comté au Québec où Développement économique Canada, c'est le plus impliqué. Où on a reçu le plus d'argent. Oui. Donc, il y a eu des demandes qui ont été faites. Des demandes qui ont été faites. C'est un partenaire qui est majeur. Ils ont aidé dans des infrastructures au niveau des municipalités. Puis, ils sont là pour le faire. Ça a été la même affaire aussi de la Madeleine. Ils se sont impliqués dans des marinas. On a eu des arénas. Ça fait que... Donc, en 2017, ceux qui ont des projets, c'est important de les soumettre. Oui, oui. C'est important de les soumettre puis c'est important d'utiliser tous nos partenaires, autant au provincial qu'au fédéral. Puis, c'est pour ça d'ailleurs que je me suis présentée aux élections. Je me disais qu'il y a des partenaires au gouvernement fédéral puis il faut aller chercher ces urgents-là parce que si nous, on ne va pas les chercher, ça va s'en aller ailleurs. Ça fait que c'est important de pouvoir travailler au développement de chez nous. Très bien. Maintenant, en terminant cette entrevue, c'est bientôt le début de la saison de la pêche. On le sait, le printemps arrive. La pêche relève du fédéral. Avez-vous un mot à dire sur la saison qui s'en vient sur cette économie-là? Moi, ce qui est important pour la saison qui s'en vient, c'est toute la question de sécurité, donc de faire attention aux gens qui vont sortir en mer. Et l'autre chose aussi, c'est que les pêches, c'est majeur pour l'économie de la Gaspésie, des Îles-la-Madeleine pour le comté. et puis on parle de près de 33 % de notre économie. Ça fait que c'est pas peu dire et pour moi, c'est un secteur qui est en développement. C'est un secteur qui touche l'alimentation. On est en agroalimentaire puis on sait que les plus gros développements qui vont se faire au cours des prochaines années puis dans les nouvelles, dans les nouvelles technologies, les nouvelles façons de faire, c'est au niveau de l'alimentation. Ça fait que d'être fiers de notre secteur d'activité puis d'encourager aussi les gens. Il y a des beaux emplois, il y a des bons emplois, il y en a pour toutes les catégories de gens. Puis moi, là, tous les métiers sont importants. Puis si on n'est pas capable de nourrir sa population, bien la population, après ça, là, elle ne peut pas rien faire. C'est la base. C'est la base du développement. C'est de bien nourrir ces gens. Donc, puis je félicite tout le monde qui travaille dans le secteur des pêches. Très bien. Diana Boutillier, merci beaucoup pour ce passage en studio. Ça m'a fait plaisir. Merci.